19h, l'heure de retrouver Linda Hamed pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Le président de la République en déplacement à Jelfa aujourd'hui, il a chef sa visite ce soir par une réunion avec les membres de la société civile locale sur son programme toute la journée. Notre envoyée spéciale nous fera un résumé dans quelques instants. La mémoire des Palestiniens tombés en martyr à Raza a été marquée par une minute de silence depuis Jelfa en présence de Abdel-Majid. Ils sont des milliers à avoir été tués, 10 000 entre ceux retrouvés et ceux dont les corps pourrissent encore se les décombrent, des massacres enchaînent. Ce soir, l'armée bombarde les abords de l'hôpital Al-Quds, un pareil scénario déjà vécu à Bantiste El-Ahli. Face à ces crimes de guerre qui restent impunis, les manifestations citoyennes cherchent à renverser la vapeur. Elles protestent contre l'alignement de leur gouvernement et État, l'entité sioniste et leur soutien à la cause palestinienne. Santé, top départ de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Disponible à travers les centres de santé, hôpitaux et pharmacies. Quelques 2 millions de doses pour commencer, d'autres quotas prochainement seront définis selon les besoins. Et puis sport, natation avec les 7 nouvelles médailles décrochées par la sélection nationale, dont 3 en or lors de la 3e journée du championnat arabe qui se déroule à Abu Dhabi. Bienvenue à tous. Déplacement donc du président de la République à Djelfa aujourd'hui. Abdelmajid Boune achève ce soir sa visite par la rencontre traditionnelle programmée avec la société civile entre notables et élus locaux. Auparavant, le président de la République a eu à inaugurer de nombreux projets très attendus par la population locale qui l'a chaleureusement accueillie aujourd'hui. Lesquels projets qui faciliteront leur quotidien, transport, logement et prise en charge médicale ? Sofia Boukhercha, bonsoir. Oui, bonsoir Ima. Alors vous êtes notre envoyée spéciale à Djelfa. Vous avez accompagné la délégation présidentielle. En rappel avec vous, ce soir, tout le programme de cette journée. Effectivement, le président de la République a fait une visite de travail et sa visite de travail vient de prendre part. Donc le président de la République a donné la parole aux représentants de la société civile. Mais avant d'intervenir, le président de la République a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs palestiniens. Je disais donc que les représentants de la société civile, au total 9, ont intervenu. Ils ont salué tous les efforts déployés par l'État sur notamment les projets stratégiques réalisés dans plusieurs secteurs. Ils ont également soumis leurs préoccupations au président de la République qui, à son tour, dévoilait que l'on doit consacrer la wilayah de Djelfa dans le cadre du programme de développement complémentaire et de 190 milliards de dinars. Le président de la République a également annoncé officiellement l'ouverture du programme de logement ADL 3. Donc le président de la République a également visité et inauguré plusieurs projets dans la journée. Premièrement, c'était la ligne ferroviaire Bokzul-Djelfa-Larwat sur 250 kilomètres. Un projet très important, stratégique qui va redynamiser l'économie nationale et la région. C'est une région enclavée. Il a également inauguré une annexe de la faculté de médecine, un centre anti-cancer. Le premier du jour, Adjelfa, qui va réduire la pression sur cette wilayah et toute la région du centre. Il a également relancé et réhabilité le barrage vert, donc un projet économique également, avec comme première superficie, donc un reboisement de 400 000 hectares comme première phase afin d'atteindre 1 million d'hectares d'ici 2030. Sophia Aboukersha, merci Sophia Aboukersha. On s'excuse bien évidemment de la qualité de la communication depuis Djelfa. Sophia Aboukersha était l'envoyée spéciale de la chaîne 3. Elle a accompagné la délégation présidentielle à Djelfa. Nous aurons bien évidemment à y revenir. Le président de la République n'a pas manqué, vous le disiez d'ailleurs, Sophia Aboukersha, d'affirmer son soutien aux Palestiniens qui luttent encore contre une sauvagerie sans précédent à Raza. Et hommage à tous les martyrs ce soir, c'était à travers une minute de silence. Il se compte par milliers, dix mille, entre ceux dont les dépouilles ont été récupérées jusqu'ici et ceux qui restent encore ensevelis sous les décambres. Leurs proches ont du mal à les tirer d'amas de béton et ferraille. 800 familles totalement décimées, des médecins et professionnels de la santé qui sont ciblées sciemment pour qu'ils ne puissent pas assister, prodiguer les premiers secours et soins aux blessés. Ils sont 116 en ce 23e jour de guerre, 23e jour de menaces, 23e jour de nouveaux martyrs et c'est pas fini. Ce soir, l'aviation militaire sioniste compte récidiver les massacres. Souvenez-vous de l'hôpital Baptiste El-Eli. Elle menace de pilonner l'hôpital El-Quds où 14 000 Palestiniens en trouvent et refuges. Ekram Salem, journaliste palestinien depuis Raza. Selon des informations diffusées par le ministère de l'Intérieur il y a près d'une heure, un raid a bien ciblé la zone de l'hôpital El-Quds dans le quartier de Tel El-Houa. Cet hôpital se trouve au sud de la bande de Raza. Selon le croissant rouge palestinien, l'armée d'occupation lance volontairement une série de raids sur cette zone de l'hôpital El-Quds pour forcer l'équipe médicale, les malades et les réfugiés à évacuer l'hôpital. Ces raids ont déjà provoqué des dommages matériels à l'hôpital et exposé les malades et les réfugiés à l'asphyxie. L'entité sioniste menace depuis ce matin en effet de mettre à exécution toutes ces actions militaires. Il faut vider les lieux et c'est impensable pour les Palestiniens comme le souligne un autre journaliste palestinien. Il intervient depuis, Jenin, il s'appelle Omar Nazal. Le plus grave aujourd'hui, c'est que l'occupation a exigé du croissant rouge palestinien d'évacuer au plus vite l'hôpital El-Quds, qui est menacé de bombardements comme l'hôpital Baptiste El-Eli, qui lui aussi a été totalement détruit par les raids. Le carburant est quasiment épuisé dans la bande de Reza. Par conséquent, il est impossible de transporter les blessés vers les urgences. Les habitants de Reza ont recours carrément à des charrettes conduites par des animaux. Mais la Palestine reste aux Palestiniens. L'occupation sioniste envoie aussi des tracts demandant aux habitants de Reza d'abdiquer et de se rendre. Mais il n'en est pas question, réagit le responsable de la communication du gouvernement palestinien à Reza. Ils nous demandent de nous rendre et d'abandonner notre combat. En échange, ils nous proposent de nous diriger vers des lieux sûrs et avec la disponibilité de la nourriture. On leur dit, votre acte ne valent absolument rien pour nous. Le plus jeune des Palestiniens n'en fait pas cas et ignore leur contenu. Et la coupure d'Internet et des moyens de communication ces dernières 48 heures a bouleversé toutes les données compliquées, un quotidien déjà difficilement supportable. Un habitant de Reza a tenu à nous rapporter ce soir les choses telles qu'elles sont. En Algérien, en dialecte algérien, on l'écoute, on ne l'a pas traduit. Deux jours sans Internet, sans communication. Je ne peux pas dire ce qui se passe avec mes familles. J'ai des filles qui ont bombardé quelques places. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de place. Si j'ai des filles blessées ou des martyrs, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de communication. Les civils ont des voitures. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Ils ont dit qu'il n'y a pas de place. Nous donnons ce soir la parole à des femmes palestiniennes d'origine algérienne établie à Djenin depuis des décennies. Elle lance sur nos ondes des appels à l'aide. On écoute d'abord Ahlem, une personne âgée, très malade et affaiblie. Je suis une Algérienne qui habite depuis des années en Palestine. Je suis très fatiguée et malade. La guerre nous dévore de partout. On ne sait plus quoi faire. Notre vie est détruite. Venez nous aider. Je m'appelle Ahlem du camp de réfugiés de Djenin, le camp des héros. Et Naïma de Blida compte beaucoup sur le soutien des Algériens à travers son message ce soir. Je suis de la région de Blida. Ici, la situation est extrêmement grave. On ne dort plus, ni la journée, ni le soir. On subit tout le temps la menace des bombardements. Pas de sécurité, ni dans nos foyers, ni à l'extérieur. On est encerclé par l'armée sioniste. Personne n'a le droit de se déplacer. Ici, à Djenin, sont nombreux les Algériens. Et on ne veut que des prières du peuple algérien, dont on est fier. Et face à ces massacres et menaces, la résistance palestinienne ne fléchit pas pour autant. Des salves de roquettes ont été tirées encore ce soir vers Tel Aviv, où des sirènes ne cessent de retentir. Le gouvernement Netanyahou a clairement affiché ses appréhensions et ses craintes face à la détermination de notamment Kataïb Al-Qassem, qui mène en ce moment une opération au nord de Razza, pas loin du passage de Beit Hanoun. A Tel Aviv, les Israéliens ont été sommés de rester dans les abris. Une résistance palestinienne nouvelle, qui repose désormais sur un certain savoir-faire stratégique et militaire, qui continue d'ailleurs à faire trembler une armée réputée invincible. L'Abdelhak Mekki, politologue. Il intervenait tout à l'heure depuis au rang, dans l'émission spéciale Palestine, animée sur nos ondes par Nézim Aziri. Elle n'a plus d'avenir. Elle n'est plus invincible, d'abord. Elle n'est plus crainte, ensuite. Et enfin, c'est elle qui a peur le plus, parce qu'elle est atteignable par des distances inouïes. Je me rappelle d'avoir assisté à l'étranger, à une conférence d'un professeur israélien qui parlait de la question de l'existence de deux États, qui disait que la ville serait à 18 kilomètres de la capitale, peu importe laquelle choisie par les Palestiniens, en cas de l'existence de deux États. Et donc, elle serait à la portée d'un mortier. L'entité sioniste qui cherche à anéantir tout un peuple, assiste visiblement à l'effet inverse, l'effet boomerang. On n'a qu'à voir les marées humaines un peu partout pour soutenir la cause palestinienne qui gagne une large adhésion. Et on commence par Londres ce soir, où un million de manifestants sont sortis hier et ce dimanche. Quelques 500 000 nous confirment. Boudjma Aslemiya, c'était notre ancien correspondant dans la capitale britannique. Plus de 500 000 manifestants ont sillonné ce dimanche les grandes artères de la capitale britannique pour rappeler à l'arrêt de l'agression barbare de l'armée israélienne contre les populations palestiniennes de Razam, qu'ils qualifient de plus grand génocide que l'humanité ait connu. La colère et l'indignation de ces actes barbares sont largement exprimés par les manifestants. de Londres, à travers des banderoles sur lesquelles on peut lire « Free Free Palestine, Libre Palestine ». Les manifestants ont scondé haut et fort tout le long du parcours de cette marche, des slogans hostiles à destination de leur dirigeant politique et plus particulièrement contre les positions indiscutablement laxistes de leur premier ministre CDC Chounak et son soutien indéfectible aux crimes de guerre de Tel Aviv. Il s'agit, faut-il le rappeler, de la plus importante marche de soutien au Gazaoui organisé à Londres dans l'espace de 24 heures. D'autres formes de soutien palestinien de Gaza ont été exprimées dans l'ensemble des stades qui ont apprêté ce week-end des rencontres de la première ligue de football à travers notamment des slogans « Hostile à Israël » exprimés par les supporters brandissant des milliers de drapeaux palestiniens dans les gradins. Et dans de nombreuses capitales occidentales, des milliers de personnes se sont rassemblées à Bruxelles. Aujourd'hui, elles ont bravé l'interdit et se sont fait arrêter. Habib Ben Safi évoque ces rassemblements en Belgique mais aussi ailleurs. Des milliers de personnes ont défié l'interdiction de manifestations pro-palestiniennes et sont descendues dans les rues de Berlin par exemple où 174 personnes ont été arrêtées après le rassemblement dont 65 font l'objet d'une enquête pénale. Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé les autorités à empêcher les manifestations qui menacent de se transformer en rassemblements antisémites, dit-il. L'Allemagne est devenue bizarrement un soutien inconditionnel de l'entité sioniste, probablement une manière de transcender son passé historique. Aux Pays-Bas, des manifestants se sont rassemblés devant la cour pénale de la Haie pour réclamer des sanctions pénales à l'encontre des assassins sionistes. Dans la capitale grecque, environ 10 000 personnes se sont rassemblées dans le centre d'Athènes en solidarité avec les Palestiniens. En France, malgré l'interdiction du rassemblement parisien, confirmée par le tribunal administratif, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Paris. D'autres manifestations interdites ou autorisées ont eu lieu un peu partout en France. D'ailleurs, depuis le début du bombardement de l'entité sioniste, les manifestations se sont multipliées en Belgique et partout dans le monde. En Espagne, des milliers de personnes se sont également rassemblées à Madrid en solidarité avec les Palestiniens. On a même entendu crier « Israël, assassin ! ». Les manifestants ont dénoncé un génocide qui se déroule au vu et au sud de la communauté internationale. Habib Benzafi, Bruxelles. Génocide dénoncé également à Tel Aviv. Pour le troisième samedi consécutif hier, une foule impressionnante a occupé les rues pour l'arrêt de l'effusion du sang. Arraza est s'élevée contre la politique de Netanyahou et sans départ. Une politique de destruction menée sur plusieurs fronts. Des organisations sionistes qui attaquent même sur la toile. Elles vont jusqu'à vouloir soudoyer des influenceurs et des créateurs de contenu sur Internet. Samy Aldoun. Quand la propagande sioniste passe à la vitesse supérieure, c'est des offres de sponsoring, de grosses sommes qui sont proposées pour véhiculer le message sioniste et masquer la réalité de ce qui se passe en Palestine. Une campagne confortée par le récent blackout et par des créateurs de contenu recrutés au prix fort. Christensen rassemble pas moins de 2,9 millions de followers sur TikTok. qu'il a l'habitude de soutenir la cause palestinienne sur son compte. Il reçoit il y a quelques jours un message envoyé à de nombreux influenceurs comme lui. J'ai vu beaucoup de créateurs de contenu acquis en offre de l'argent pour supporter la cause sioniste. C'est absolument dégoûtant. On vient de m'offrir 5 000 dollars pour ça. Une organisation m'a contacté et a proposé de me sponsoriser pour faire un live, un direct et m'a engagé à soutenir les sionistes. Des pratiques tout sauf morales pour faire taire le vrai message, la liberté pour la Palestine. Des méthodes de propagande, d'influence qui exploitent les algorithmes, les facteurs liés à la visibilité sur les réseaux sociaux en ciblant les personnes, les communautés avec un bon nombre de followers. Samir Khaydi, journaliste au sein du quotidien Moudjad. L'occupant sioniste et ses réseaux hideux de propagande ont approché de nombreux influenceurs et autres créateurs de contenu. Pour tenter de les manipuler et tout simplement pour tuer l'information et blanchir leurs mains trempées de sang de ce crime inavouable. Manipuler l'opinion publique internationale à travers l'exposition des réseaux sociaux, une entité sioniste qui n'hésite pas à avoir recours à des techniques fourbes avec de l'argent comme moyen de persuasion pour brouiller les pistes et cacher à tout prix la réalité. Il ne pleut toujours pas et les températures restent élevées pour la saison. Une météo clémente, mais à titre préventif, on entame comme chaque année, à la même période en automne, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Les quotas ont été distribués il y a quelques jours et les premiers concernés restent les catégories les plus fragiles. La grippe est responsable de nombreuses hospitalisations et de décès chez les personnes fragiles. Pour se protéger efficacement, le vaccin est indispensable, nous dit le docteur Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Il faut que les gens maintenant, surtout les populations vulnérables, se fassent vacciner pour éviter les complications de la grippe et surtout les décès que nous enregistrons annuellement en Algérie. Quelles sont les personnes qui ont un risque élevé de complications ? Le docteur Samy Ahmadi de la prévention du ministère de la Santé. La femme enceinte, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, les personnes obèses aussi parce qu'elles deviennent des personnes à risque, comme les personnes diabétiques, donc elles doivent se faire vacciner. La prévention se fait toujours avant l'épidémie, nous dit le professeur Soukhal, épidémiologiste. Il faut se prémunir et pouvoir avoir des anticorps contre les virus qui sont actuellement circulants et c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner maintenant pour pouvoir avoir des anticorps protecteurs suffisants contre l'infection. La grippe est une infection respiratoire qui peut entraîner chez les personnes à risque des complications graves telles qu'une pneumonie ou l'aggravation d'une maladie chronique déjà existante, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou respiratoire. Quelques 2 millions de doses pour commencer. C'est un autre quota ultérieurement selon les besoins exprimés. Une bonne santé physique passerait aussi par une bonne santé morale, procurée notamment par la lecture d'un bon livre. On peut en trouver ces jours-ci au Salon international du Livre d'Alger et la proposition du jour, ce sont des poèmes aux féminins, comme le souligne la poétesse Zine Blaouet, j'en parle à Sidali Fares. Je dis qu'il y a une création. La création, elle peut être créée par une femme, elle peut être créée par un homme. Il faut voir le contenu, la force de l'imaginaire, la force de la langue, la force de la poésie dans un texte, soit dans la narration ou dans la prose ou poésie. Peut-être aussi, quelquefois, il y a des sensibilités concernant la condition féminine. Peut-être la femme, elle peut s'exprimer plus dans le non-dit intérieur et en même temps, on trouve les hommes écrivains qui peuvent aussi toucher cette sensibilité féminine intérieure. Et en même temps, je crois que l'écriture, elle est liée à l'intérieur de la personne et elle est liée aussi à l'entourage. Voilà, c'était la poétaisine Blaoued, au micro de Sidali Fares, aussi là. On passe à vous, l'oste-homme Yahya Chérif, pour parler sport. Et commencez par la natation. Sept nouvelles médailles pour l'Algérie, dont trois en or, lors de la troisième journée du championnat arabe de natation à Abu Dhabi. Et la première médaille d'or est à mettre au profit de Nosséine Mdjahed, lors du 50 mètres nage libre, avec un chrono de 26 secondes, 56 centièmes. Il s'agit de sa troisième médaille d'or, après les deux médailles remportées lors des deux premières journées. La deuxième médaille d'or a été remportée par Jawetsyoud, lors de la course du 200 mètres papillon, grâce à un chrono de 2 minutes et 56 secondes. Alors que la troisième médaille d'or est à mettre au profit de l'équipe nationale au relais mixte, 4 fois 100 mètres, 4 nages, avec un temps de 4 minutes, 3 secondes et 4 centièmes. Les deux médailles d'argent sont à mettre au profit de Abdullah Afdjoun, au 200 mètres d'eau. Et Imen Kautazitouni, au 200 mètres d'eau chez les dames, tout comme Djihan Benchadli, dans la même spécialité, qui s'est contenté de la médaille de bronze. Djihan Benchadli a également décroché une médaille de bronze au 200 mètres papillon. Après les trois journées de compétition, l'Algérie totalise 16 médailles, dont 10 en or, et 3 en bronze. On a raflé d'autres médailles, cette fois en altérophélie, avec la troisième journée du championnat d'Afrique et arabe en Égypte. 23 nouvelles médailles, dont 6 en or. Belounis Nihad, au championnat arabe, a remporté 3 médailles d'or au junior, et 3 en bronze chez les seniors, dans la catégorie des 76 kg. Abdallah Haman Belhout, chez les 80 kg, a remporté, ou plutôt décroché, 2 médailles de bronze chez les cadets. Et M'sioud Mohamed Amin, dans la catégorie des 80 kg, a décroché 2 médailles d'argent et une médaille de bronze chez les juniors, et 2 médailles d'argent et une médaille de bronze chez les seniors. Alors qu'en championnat d'Afrique, on a eu 3 médailles d'argent junior pour Belounis Nihad, 3 médailles d'or chez les cadets pour Abdallah Haman Belhout, et 3 médailles d'argent junior pour M'sioud Mohamed Amin, chez les 80 kg. Et avec cette belle moisson, on referme les pages de cette édition à 19h24 sur les ondes d'Algéchen 3, réalisé par Raïcha Hammer et Sidali Toubal. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada